Petite surprise aujourd'hui, deux vidéos. Ouais j'étais tellement déçu de Witcher et je me suis fait un petit épisode, une petite animation et puis j'avais envie d'en parler. Générique. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ma Ramonie le conduit celle-là ! Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler animation, animation disponible sur la plateforme Prime Vidéo. Plus particulièrement, on va parler d'un épisode spécial, oui parce qu'on va bien parler de l'univers d'Invincible, mais l'épisode consacré à ce personnage, Atom Eve. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà le synopsie, donc de quoi ça parle et aussi ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler et je vais donner une petite conclusion. Bah de quoi ça parle ? Il était une fois une... Bah ça va être très rapide, c'est tout simplement l'origine story de ce personnage qui est Atom Eve de l'univers Invincible. Donc c'est un... Aussi, on peut le classer comme prequel, bien sûr. Donc on va parler... Ça va avoir... Quand on dit origin story, ça va aller vraiment de sa naissance jusqu'à la découverte de ses pouvoirs et aussi, on va dire, ses premiers combats. Vraiment son histoire pour amener vers le personnage qu'on connaît, qu'on a découvert dans l'univers Invincible. Tout simplement c'est ça. Bah du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? Tout de suite, l'animation, ça reste fidèle, j'adore ce dessin fait à l'ancienne, c'est très très bon. Les voix aussi, pour moi, je l'ai regardé en VF, donc très très bon aussi, très très satisfait. Et puis, beau casting, de toute façon, au niveau de la VF. Dès le début, donc, on a comme une intro sur, on va dire, de notre univers. En gros, c'est pour bien dire qu'on est dans cet univers. L'intro, il est ce qu'il est, il est très bien. En gros, pour moi, je l'ai pris comme ça, ça rappelle, voilà, on est bien dans cet univers. Ok. Et là, justement, donc, quand je dis qu'on voit dès la naissance, j'ai beaucoup aimé, hein, à savoir l'origine story, hein, vraiment de commencer dès la naissance. Donc, on apprend aussi à faire connaissance, on va dire, des membres du gouvernement, que c'est aussi bien de militaires que du scientifique. Donc, ensuite, on voit l'évolution de notre personnage, hein, comment, on va dire, qu'est-ce qui a été fait pour qu'elle soit protégée. J'ai beaucoup aimé aussi, donc, les capacités qu'elle a très, très vite, très, très jeune, donc, par rapport aux atomes. Donc, ensuite, quand elle va découvrir aussi ses pouvoirs, donc, c'est très, très bien fait. J'ai beaucoup aimé, de toute façon, donc, quand elle est enfant, quand elle va jouer avec un certain type de jouet, mais qu'avec certains types de jouet, parce qu'il y a un lien avec les atomes. Ça, j'aime beaucoup. Donc, quand elle commence aussi à découvrir ses pouvoirs, j'aime bien. Puis, en plus, on a notre fameux scientifique qui fait l'office de mentor, hein, c'est celui qui était là dès le début. J'ai beaucoup aimé aussi le ressenti du scientifique, hein. Donc, au début, c'était vraiment la science, et on va s'apercevoir que l'homme prend le dessus sur la science, et c'est peut-être un personnage aussi qui n'a jamais eu d'enfant. Donc, ça aussi, j'aime beaucoup. Et sinon, bah, ce que j'ai préféré, hein, c'est la scène de combat sur le pont. Donc, certes, il y a la première scène, on va dire, en tant qu'héroïne, qui est très bonne aussi. Et aussi, mais franchement, la scène sur le pont, j'ai adoré. J'ai adoré aussi, par rapport à ses capacités, c'est une héroïne qui est à la fois badass, elle est maligne, elle maîtrise, parce qu'elle utilise aussi bien ses capacités physiques et mentales pour combattre, pour se défendre, mais aussi tous les éléments. Pareil, un élément pour combattre, pour esquiver. Et même quand elle se sent piégée, on va dire, elle a toujours une solution. Donc, c'est bon, elle ne se prend pas la tête. Ouais, mais c'est une jeune héroïne et tout. Et alors, c'est pourquoi pas avoir tout de suite des super scènes. Moi, je commençais à en avoir marre un petit peu des Origins Story, où déjà, c'était très long à mener le personnage. Ou des fois, on connaissait le personnage, pour arriver jusque-là. Donc, allez, je prends un exemple. Vous voyez, Smallville, 10 saisons pour qui volent ? Bon, c'était juste un petit exemple. Mais aussi, pareil, OM, il n'a pas encore ses pouvoirs, donc il ne peut pas maîtriser. Donc, on se retrouve avec des scènes de combat ou des scènes de capacité héroïque très 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 faibles. Mais là, on y va et on assume. Mais oh, c'était une animation super-héros. On y va, on y va. Donc ça, moi, j'ai adoré. Voilà, très très bien. Très bonne conclusion aussi. Donc, non, très bien. Franchement, j'ai passé un super moment devant cet épisode spécial d'une cinquantaine de minutes, qui va préparer en cette fin d'année à la saison 2. Donc, non, très bon. Franchement, j'ai pris une bonne animation. Donc, conclusion, tiens. Je vais conclure. Conclusion. Est-ce que cet épisode spécial consacré à ce personnage Atom Eve vaut le coup par rapport à cet univers invasible ? Pour moi, oui. Pour moi, complètement, c'est très bien. C'est, on va dire, c'est une bonne passerelle entre les deux saisons. Je trouve que c'est... Et puis, l'effet de la surprise, j'ai beaucoup aimé parce que tellement de trailers, de teasers, de posts sur les réseaux. Du coup, tu te fais une hype entre ceux qui font des théories, tout ça. C'est tellement bon quand tu as l'épisode surprise. Tu te fais, tu te poses devant ton écran, ta plateforme. Et là, tu savoures. Là, j'ai savouré à 100%. Et ça, j'aime bien. C'est pour ça que moi, j'essaye d'éviter un maximum les bandes annonces, voire les posts. Parce que j'ai envie de me faire mon propre avis. Comme je le dis sur la chaîne, il faut se faire son propre avis. Mais j'ai aussi un max de surprises. Je ne veux pas trop... Moins de théories possibles. J'aime bien en parler en live avec les copains, tout ça. En parler, mais pas trop creuser sur la théorie. En parler. Qu'est-ce qu'on aimerait ? Qu'est-ce que si ? Qu'est-ce qu'on pense de ça ? Voilà, mais pas trop creuser dans la théorie. Pas trop, trop. Enfin, on essaye. Mais bon. Mais, allez, le petit avis sonore. Alors, le petit avis sonore, du coup, ce sera... Je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis, n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Il y a une playlist animation. Même aussi science-fiction. Ou si vous trouvez du fantastique, du fantasy, de l'univers DC, de l'univers Marvel. Vous likez la vidéo si vous l'avez aimée. Vous la délakez si vous n'avez pas aimée. En tout cas, prenez soin de vous. Que ce soit devant une plateforme, un écran, DVD, Blu-ray, une toile. Qu'est-ce qu'il y a de vous ? Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada